L'État est lié à l'Église catholique par un accord cadre. Et au nom de cet accord cadre, l'Église participe à la formation du citoyen, notamment la formation de ses fidèles. Si les fidèles sont formés à la culture de la paix, à la culture de l'obéissance, à la culture de l'unité, c'est l'État qui en tire le plus gros bénéfice. C'est pour cette raison que le président de la République, qui tient à la parfaite relation entre l'Église et l'État, soutient toujours les œuvres de l'Église, dans l'intérêt bien compris d'une gestion harmonieuse de la société et au bénéfice de nos populations. Malgré la prévention, il ne faut pas être à la situation de la population ? Justement, c'est un devoir. C'était un moment de grâce, un moment d'allégresse. Comme on le dit dans la parole de Dieu, j'emprunte ça aux chrétiens. Heureux, la nation dont l'Éternel est Dieu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je lui pardonnerai son péché, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Donc, nous pensons que ce moment de communion que nous avons passé avec le peuple de Pointe-Noire pour implorer la main de Dieu, pour accueillir le pasteur que le pape a mis à la disposition de ce peuple de Pointe-Noire sera bénéfique pour l'ensemble des populations de Pointe-Noire et pour la prospérité de ce département et au-delà la prospérité du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada